Bonjour à tous, c'est parti pour une petite série de vidéoconférences que j'avais envie de réaliser depuis un petit moment déjà. J'avais très envie de la réaliser pour deux choses. La première, c'est que j'avais envie de faire connaître de manière assez simple les fondements du mouvement naturiste, qui sont, à mon grand regret, trop inconnus au sein même du mouvement naturiste. Et d'autre part, j'avais envie de vous présenter, de vous faire partager une vision qui m'est plus personnelle, que j'appelle l'inspiration naturienne, mais qui découle directement de la mise en pratique et de la logique des principes du naturisme. Et c'est la raison pour laquelle j'appelle cette petite série de vidéos, qui devrait en comporter huit, dont celle-là est la première, de la pensée naturiste à l'inspiration naturienne. Alors le naturisme, tout le monde le connaît aujourd'hui comme étant ce loisir de vacances, de gens qui se mettent tout nus, de petites philosophies un peu poétiques. Et d'ailleurs, la définition de 1974 définit le naturisme comme une manière de vivre en harmonie avec la nature, caractérisée par la pratique de la nudité en commun, ayant pour but, et ça a été transformé récemment par, ayant pour conséquence le respect de soi, des autres et de l'environnement. Alors pour ma part, je vais me référer au naturisme d'avant 1974, que je trouve beaucoup plus intéressant, parce qu'en fait le naturisme est à sa base, depuis les années 20-30, carrément une réflexion médicale. C'est un domaine médical, et plus précisément une démarche hygiéniste, dans le sens où, plutôt que de soigner avec des médicaments, les maladies, le naturisme va chercher à éviter les maladies, en rétablissant, en organisant un mode de vie beaucoup plus sain, et donc basé sur les lois de la nature. Le naturianisme, lui, ça va être, non pas une démarche médicale, mais une réflexion appartenant au mouvement libertaire, qui, dans sa critique de l'État, de l'organisation sociale, va faire une critique très très poussée contre la modernité. Alors le point commun entre le naturisme et le naturianisme, c'est ce constat selon lequel, quand l'homme crée la civilisation, de fait, il s'extrait de la nature, et se prive des rythmes biologiques, des éléments naturels, et va même aller vivre à l'encontre de ses propres rythmes biologiques. Alors du coup, il va se déséquilibrer, va apparaître la maladie, la vieillesse prématurée, et la mort prématurée également. Et ça touche toute la société qui dégénère à son tour, puisqu'elle est composée de tous les individus. Une société saine est composée d'individus sains. Donc face à ce constat, le naturisme va proposer comme réponse de réformer la civilisation. C'est-à-dire de réorganiser les modes de vie, de repenser les manières de penser, les manières de vivre, essayer de trouver des compensations, des rééquilibrages. Le naturisme, lui, va être beaucoup plus radical, et va tout simplement dire, si la civilisation est aussi pathogène, c'est que c'est une mauvaise idée, on n'en a pas besoin, donc on l'abandonne. Le naturisme va vouloir carrément l'abolir. Alors pour ma part, quand j'emploierai le terme naturien, naturienne, ce sera en référence aux deux mouvements, tout le côté hygiéniste, la réflexion hygiéniste du naturisme, et la réflexion en dehors du cadre de la civilisation, du naturianisme. Tout simplement, être naturien ou être naturienne va être tout simplement le fait de renouer avec la nature, de dissoudre cette séparation illusoire, et se reconsidérer comme faisant partie de ce grand tout qu'est la nature. Donc voilà, c'était l'introduction à cette série de la pensée naturiste à l'inspiration naturienne. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer, essayer de vous expliquer le plus simplement possible, l'hygiénisme naturiste, en quoi il a consisté, donc ce côté médical, physique. Je vais mettre de côté provisoirement la question de la nudité, du nudisme, qui est un sujet suffisamment riche en soi pour faire l'objet de la troisième partie. Voilà, donc à bientôt.